Tu t'avais des poils de chatte là. Tu n'as pas un point qui est-tu aussi en live, en ligne, dans le fond? Comment? Tu n'as pas un point qui est-tu en ligne aussi, OK? Oui. Fait que même tu le changes, il va tout te changer en même temps. Dans le fond, c'est Éric qui le fait changer. Fait que ce n'est pas moi qui le fait, le changer. Fait que c'est pour ça qu'il faut comme un peu... Et lui, ce qu'il voit là, il a le même dans le fond? C'est ça, oui. Il a le même. C'est juste comme moi aussi, quand je vais te suivre, tu sais, des fois, si tu vois que... Bien, je ne sais pas si tu peux me faire signe ou quelque chose. C'est sûr que moi, je vais l'avoir ici. Fait que je vais voir un peu si tu changes de... Si vous voulez vous asseoir juste de l'autre côté, il n'y a pas de problème, là, les tables sont... Et puis, je vais voir un peu plus... Merci. 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 Je vais d'abord vous présenter mon collègue qui est avec moi, Hugo Cloutier. Bonjour. Hugo, il est enseignant ici au CFP depuis 2011 en voie forestière et moi-même, Mélanie Sanche. Je suis agente de recherche. Je suis agente de développement et c'est moi qui s'occupe. Je suis conseillère en reconnaissance des acquis. Alors, pour commencer, je vais vous présenter ce qu'on va voir ce soir. Donc, on va d'abord vous parler, vous présenter de c'est quoi la reconnaissance des acquis, qu'on appelle aussi la RAC. On va vous présenter les équipements qu'on a au CFPML en voie forestière. Hugo va vous présenter également le programme, là, en gros, en quoi consiste le programme de conduite de machinerie lourde en voie forestière. Ensuite, on va conclure avec un rappel de ce qu'on a vu. Et à ce moment-là, ensuite, on prendra les questions. Donc, si vous avez des questions, prenez-les en note. On va répondre à vos questions à la fin. Étant donné qu'on a des gens qui sont avec nous en direct sur Facebook. Alors, j'ai oublié de vous dire bonjour à vous aussi. Merci de nous suivre en direct. Alors, si vous avez des questions sur Facebook, la même chose. Vous pouvez écrire vos questions et à la fin, on répondra aux questions qui ont été posées. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que la RAC ? La RAC, la reconnaissance des acquis et des compétences, c'est une façon de reconnaître officiellement vos expériences. Ça peut être des expériences de travail, ça peut aussi être des expériences que vous avez faites par du bénévolat ou tout simplement à la maison, par exemple, ou des travailleurs autonomes qui auraient, par exemple, l'expérience sur certaines machines. Le principe de la reconnaissance des acquis, c'est qu'une personne n'a pas à réapprendre ce qu'elle sait déjà. Donc, de cette façon-là, l'investissement de temps qu'il faut mettre pour la reconnaissance des acquis est beaucoup moindre que l'investissement que ça prendrait pour aller faire le cours en classe, assis dans la classe. L'objectif final de la reconnaissance des acquis, c'est d'obtenir un diplôme d'études professionnelles en conduite de machinerie lourde. Donc, ça vous donne vraiment un diplôme officiel reconnu par le ministère de l'Éducation. C'est sûr que pour être reconnu, l'expérience, il faut passer par un principe d'évaluation. Donc, d'abord, on va évaluer votre expérience, vos connaissances, et ensuite, on vous demandera de vous présenter pour faire des évaluations comme un examen. OK? En formation professionnelle, on s'entend, les examens, c'est de la pratique, c'est des choses que vous devez faire, c'est des choses que vous devez démontrer. OK? Ça, je vais vous en reparler un petit peu plus tard, là, en quoi ça consiste, ces évaluations-là. Dans le fond, en gros, si je peux faire du pouce, tu me permets, Mélanie. Dans le fond, en gros, c'est les expériences que vous avez antérieurement dans votre vie au niveau de la machinerie lourde, toujours en lien avec nos modules, dans le fond. Bien, ce qui est acquis, on va vous le reconnaître. Ça fait qu'on va aller vous donner, dans le fond, pour chacun des modules, ce qui vous manque. Ça fait que, dépendamment des heures ou des modules, ces choses-là, comme Mélanie, elle disait aussi tantôt, ça fait que s'il y a des choses que vous savez, qu'on évalue ça ensemble, bien, dans le fond, on va aller en évaluation seulement, tout simplement. Ça fait qu'il pourrait y avoir des parties de modules ou certains modules, là, qu'on ait à travailler ensemble. Et ça, on va le déterminer avec vous, avec chacun de vous, là, selon le cas. Alors, les gens qui sont présents dans la salle, on vous a remis une fiche qui inclut un dépliant. Justement, je vois que vous l'avez, le dépliant vert, là. Moi, j'appelle ça la fiche 1. Dans la fiche 1, ce qu'on vous parle, c'est qu'on vous parle du programme. On vous explique c'est quoi le DEP, on vous explique c'est quoi les préalables. Donc, quelqu'un qui devrait s'inscrire puis faire le cours directement au CFP devrait avoir au moins un secondaire 3 en français, anglais, mathématiques, ou bien un test de développement général. En reconnaissance d'acquis, c'est l'expérience qui compte. Donc, si vous avez les préalables, tant mieux. Mais si vous ne les avez pas, on peut quand même faire la reconnaissance des acquis. Donc, votre parcours antérieur, votre parcours scolaire, n'est pas nécessairement obligatoire dans le processus de la reconnaissance des acquis. Au niveau des frais d'inscription ou des coûts, c'est gratuit la reconnaissance d'acquis, ça ne coûte rien. Toutefois, si par exemple, dans une évaluation, on jugerait que vous avez besoin peut-être d'acheter un manuel, bien là, c'est sûr que ça, c'est quelque chose que vous devriez débourser. Si vous faites les évaluations ou vous venez pour faire des pratiques sur des machines, bien évidemment, ça prend des équipements de sécurité. Ça prend des bottes de travail, ça va prendre des lunettes. Donc, ça, ces équipements de sécurité-là, c'est à vous de vous procurer ces équipements-là. Encore là, selon le cas, si jamais, advenant des formations sur chantier, puis que vous avez des besoins en EPI, on va vous le dire, inquiétez-vous pas, on va vous dire exactement ce que ça prend. Donc, la reconnaissance des acquis, la première chose, la première étape qu'on a, c'est l'accueil. Là, on est un peu en train de faire ça, l'accueil, dans le sens que là, je vous explique c'est quoi la reconnaissance d'acquis. Si on se rend compte parce que vous décidez de poursuivre, bien, on va jaser. C'est sûr que ça, c'est des choses qu'on peut faire par téléphone. Je vais vous poser des questions, savoir un peu c'est quoi votre intérêt, c'est quoi vos objectifs. Donc, je veux vous connaître. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va préparer un dossier. Vous avez dans votre fiche avec vous un document qui s'appelle, on a marqué en haut, fiche 2. C'est marqué fiche descriptive. C'est ça la fiche descriptive. Donc, la fiche descriptive, qu'est-ce que c'est? C'est un document pour aller vous auto-évaluer. Donc, quand vous allez préparer votre dossier avant de me l'apporter, vous allez prendre le temps de remplir ce document-là. Dans le fond, ce document-là, c'est tous les modules, toutes les compétences du DEP en conduite de machinerie lourde. Puis, on vous demande dans le fond, est-ce que vous êtes capable de faire telle ou telle chose? Et là, vous devez cocher, oui, je suis capable, non, je ne suis pas capable, j'ai besoin d'explications. Donc, ce document-là nous sert à nous à évaluer un peu, puis à vous poser des questions pour voir qu'est-ce que vous savez faire, puis peut-être voir ensuite qu'est-ce que vous aurez à apprendre. Donc, quand vous le faites, faites-le vraiment très honnêtement avec vous-même. Ce n'est pas un examen, il n'y a pas de mauvaise réponse. Puis, c'est vraiment pour vous aider, puis pour nous aider à bien vous enligner ensuite dans le processus pour pouvoir établir, bien, c'est quoi votre besoin exactement au niveau de la formation peut-être d'appoint. Une fois que vous allez m'avoir apporté ce document-là avec les autres documents qui sont nécessaires pour monter votre dossier, donc dans votre fiche, vous avez une liste, je pense que c'est marqué fiche 3, une liste, c'est ça, une liste de tous les documents que vous devez fournir pour pouvoir ouvrir votre dossier. Si vous avez de la difficulté à trouver l'information, n'hésitez pas. Vous avez ma carte d'affaires ainsi que la carte de ma collègue Annick Riesbois. On peut vous aider, puis vous expliquer qu'est-ce que ça prend. Par exemple, si vous avez besoin d'un relevé d'apprentissage, un relevé de notes, vous n'avez pas gardé ça dans vos boîtes du secondaire, bien c'est possible de faire la demande sur Internet, c'est gratuit, puis environ en dizaines de jours, on a le relevé des apprentissages, le relevé de notes. On demande par exemple une lettre d'employeur. Quand on fournit une lettre d'employeur, on lui demande de décrire un peu les tâches, d'expliquer qu'est-ce qu'on faisait comme emploi et de donner le nombre d'heures ou le nombre d'années depuis quand on fait ça. Si on n'a pas, parce qu'on est un travailleur autonome, on n'a pas de lettre d'employeur, ce n'est pas grave, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. À ce moment-là, bien, quand on va se voir, vous nous le dites, puis ce n'est pas un document qui est obligatoire. On va vous demander votre CV, un CV à jour. Dans la liste, il y a un numéro de téléphone. Si vous avez besoin de mettre à jour votre CV, vous pouvez avoir de l'aide pour faire ça. On a aussi, par exemple, si jamais vous avez fait des cartes de compétences, par exemple, si vous avez des cartes de premier soin, premier secours, des cartes de la CNSST, ASP construction, des choses comme ça, on peut faire des copies, on met ça au dossier. On a besoin du certificat de naissance également. Ça, le certificat de naissance, ça nous prend le document original. Donc, il va falloir aller le chercher. Ça aussi, vous pouvez faire la demande sur Internet. Toutes ces choses-là, si jamais vous avez de la difficulté ou vous ne savez pas trop comment vous prendre, vous y prendre pour avoir ces documents-là, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez toutes nos coordonnées dans votre fiche. Sinon, les coordonnées sont sur le site Internet du CFPML. Et je pense que par, aussi, Facebook, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas, dans le fil de discussion, demandez-le et on va communiquer avec vous. Oups, je suis allée un petit peu trop vite. Une fois qu'on va avoir votre dossier, on va en faire l'analyse. Et là, on va vous convoquer pour une entrevue de validation. Qu'est-ce que c'est, une entrevue de validation? Encore là, ce n'est pas un examen. C'est que là, on va se rencontrer, vous, moi, ainsi qu'Hugo, qui est le spécialiste en voirie forestière. Puis là, on va jaser, puis on va regarder votre expérience. Puis à partir de ces discussions-là, on va pouvoir déterminer quelles compétences qui vont être reconnues ou quelles compétences où il va falloir aller chercher peut-être un perfectionnement ou un petit peu de travail pour aller chercher tout ce qu'il nous faut pour passer l'examen puis pouvoir avoir la reconnaissance officielle. Donc, si vous avez de la bonne expérience, surtout si vous avez de l'expérience sur plusieurs machines, bien, à ce moment-là, on va aller évaluer les acquis. Donc, on pourrait s'en aller directement en examen. Hugo va peut-être vous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et là, on reconnaît la compétence. Si jamais on voit qu'il manque un petit peu de pratique, bien, on va vous donner l'opportunité de faire de la pratique puis vice-versa. Donc, une fois qu'on a fait la pratique, on refait l'examen. Il n'y a pas d'échec non plus en reconnaissance d'acquis. Fait que ne soyez pas inquiets. Si ça ne marche pas, on peut recommencer. Puis, toujours, si ça ne marche pas du premier coup, bien là, on va demander peut-être un petit peu plus de pratique ou bien de faire des travaux pour aller chercher ce qui nous manque. Si je peux me permettre, Mélanie, aussi, ce qui est important de savoir, c'est que dans les heures qu'on va déterminer par rapport à un certain module, par exemple, qu'on dirait que ça vous prend un certain nombre d'heures pour qu'on pense que vous acquérez la compétence, si ça va plus vite dans votre cas, par rapport à la pratique, bien, on ne se rendra pas aux heures. Tu sais, dans le fond, on va réduire ça, là, selon vos besoins. Fait que c'est vraiment adapté. Ça, c'est l'autre chose qui est importante de savoir aussi. C'est ça. Parce que ça se pourrait que, des fois, en jasant, on donne un estimé que la personne va peut-être avoir besoin d'un six heures de pratique avant de pouvoir se présenter et avoir l'examen. Des fois, rendu sur le terrain, avoir allé la personne, bien, on se rend compte que c'est après trois heures, là, la personne est prête. Donc, c'est vraiment… ça dépend de vos expériences puis de votre capacité. Il n'y a pas vraiment de… il n'y a pas vraiment d'obligation, il n'y a pas de nombre d'heures minimum à faire. C'est vraiment, vraiment, vous, là, ce que vous êtes capable de démontrer. Les équipements du CFPML en conduite de machinerie lourde en voirie forestière. Alors, je vais laisser Hugo prendre la parole pour vous présenter nos équipements. Alors, moi, bien, comme Mélanie le disait, là, je suis enseignant en voirie forestière, mais je suis aussi le responsable de secteur. Puis, depuis, quand même, quelques années, là, je n'ai pas le nom exact, mais je fais aussi de la RAC. J'ai fait de la RAC jusqu'à Québec. Puis, j'en fais aussi ici beaucoup. Les dossiers RAC, c'est toujours moi qui est là, là, comme spécialiste de contenu. Bien entendu, quand on est un enseignant dans un département comme la voirie forestière, on est fiers de nos équipements. On a notre côté petit gars, si vous me permettez l'expression. Donc, dans le fond, le premier équipement qu'on a, c'est Champion. Je vais mettre les laissés défiler. Parfait. Puis, après ça, je vais aller en discuter parce que je ne sais pas lequel qui est avant lequel. Parfait. Donc, dans le fond, Champion, c'est une niveleuse qu'on a encore. Celle-là, là, ça en est une de surplus si jamais il y a un bris, là, par rapport à celle que je vais vous montrer tantôt. Dans la marque comme à-dessous, on a un bouteur, un D65EX. On a deux pelles, une 20 tonnes, une 22 tonnes, donc une 200, une 220. On a un chargeur sur roue aussi, comme à-dessous. Puis, notre deuxième chargeur sur roue, c'est un Hyundai. Ensuite de ça, bien, dans Caterpillar, on a un bouteur, un D6R. On a encore une pelle, une 320. On a deux niveleuses jumelles, les 140M. Ça, c'est la particularité qu'ils ont. Celle-là, c'est qu'ils sont à joystick, si vous me permettez l'expression. Donc, il n'y a pas le système piano, là, comme on a appelé. Il n'y a pas de volant. Ça fait que ça, on en a deux comme ça. Puis, nos deux autres niveleuses sont à piano. Ça fait qu'on a l'opportunité d'avoir les deux modèles. Ça fait que si jamais vous êtes plus à l'aise avec un modèle ou l'autre, ça, c'est des possibilités aussi. Soit à piano avec volant, ou bien non, dans le modèle 140M, là, à joystick. La dernière niveleuse qu'on a eue, c'est l'an passé, là, elle est toute neuve. On l'a eue l'été passé, c'est une 140. C'est la catapalleur qu'il y a en bas dans le coin à droite. Celle-là est vraiment à piano. C'est une demande qu'on avait, fait qu'elle est à piano. Et puis, la pelle, bon, on a une 22 tonnes en haut aussi, là, qui date de quelques années. Une 3-22, mais on a une flambe en oeuvre. Elle n'a même pas été utilisée encore. Vous voyez, la photo est à côté du garage. On vient juste de l'avoir, celle-là, ça fait un mois. Puis, ce qu'elle a de particulier, c'est que vous pouvez voir que la cabine, ce n'est pas une cabine originale de pelle. C'est parce que c'est modifié, là, c'est certifié, mais c'est modifié pour avoir une deuxième place assis pour le formateur ou pour pouvoir faire des démonstrations, puis que l'étudiant puisse être à l'intérieur de la machine. Ça fait que ça, c'est une tendance qu'on est après adoptée, là, pour les prochaines années, dans nos prochains achats. Link Belt, on va juste revenir. Link Belt, on en a deux. On en a trois, en fait. Il y en a deux, c'est l'image. Il y en a une qui se répète. On a deux 21 tonnes, des 210, puis on a une 13 tonnes, là, avec une petite lame de boutard en avant. Ça fait que ça, c'est dans les pelles Link Belt qu'on a. Ensuite de tout ça, du manufacturier John Deere, on a trois jumeaux. C'est des camions 25 tonnes. On a une niveleuse, une 772, puis on a une pelle, une 24 tonnes, une 240. Et puis, le dernier camion qu'on a eu, on l'a eu l'année passée, c'est un 26 tonnes. Ça fait que dans le fond, là, c'est l'équivalent du 25 tonnes comme les autres, ça fait que ça nous donne quatre camions. On a nos boutards pour étendre le gravier, là, dans l'équipe de gravelage. On a un 700J, puis on a un 450J. Par contre, là, on en a un qui est sur la chaîne de montage qui va être un 750. Ça fait que quand même un petit peu plus gros que le 700. Mais ça va faire partie des boutards, là, pour l'étendage de gravier. Nouvellement aussi, depuis maintenant, là, un peu plus d'un an, on a un nouveau laboratoire de simulateurs. On a 22 postes de simulateurs, puis on a les cinq types de machineries qu'on a. Ça fait que les cinq types de machineries en voie-rille forestière, c'est la pelle excavatrice, le bouteur ou le bulldozer. On a le chargeur sur roue, le camion articulé, puis on a la niveleuse. Et puis, ce laboratoire-là, bon, bien, on en a plusieurs, là, sur des tables. Je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu en bas. Mais on en a deux avec des chaises dynamiques. C'est quoi, ça, les chaises dynamiques? C'est qu'on peut interchanger les machines sur ces deux chaises-là, mais la chaise, elle peut bouger en même temps que la machine. On va surtout s'en servir avec la niveleuse puis le bouteur pour commencer à acquérir un niveau, tu sais, de notre tronc, là, dans le fond, là, un peu sentir le feeling du niveau. Ça fait que les exercices, on va le voir tout de suite après, là, les exercices sont vraiment conçus. C'est vraiment génial pour qu'on puisse, là, avoir ce feeling-là, même si on n'est pas dans une vraie machine. Tu peux partir la vidéo. Comme je vous disais, c'est sûr que tous les postes de simulateur sont interchangeables. Ça fait qu'on peut mettre les volants, puis on peut mettre aussi les joysticks, soit comme celui-là pour la niveleuse, pour les pelles aussi. On a d'autres types de joysticks, là, pour le bouteur. Ça fait que c'est vraiment adapté puis c'est interchangeable. Pour avoir un confort optimal de nos élèves, je ne sais pas si on peut le voir aussi, là. Bon, bien là, peut-être pour le bouteur, expliquer un petit peu pour les niveaux. Voyez, c'est une grille qu'il y a dans le terrain. Puis les couleurs changent au fur et à mesure que la lame va descendre ou va remonter. Ça fait que c'est comme ça que vous savez votre niveau, dans le fond. On a fait faire aussi des chaises pour avoir un confort optimal puis avoir une réalité le plus possible des machines. C'est des vraies chaises de machinerie l'eau qu'on a faites faire sur des supports d'assis, dans le fond, qu'on peut avancer puis reculer de la même façon qu'une machinerie l'eau. Ça fait que le confort, là, de la personne, il va être, là, pratiquement le même que dans une machine, dans le fond. Ça fait qu'en suite de ça, dans le fond, le programme, bien, nous, c'est le programme d'études 52-73. Son nom complet, c'est vraiment « Conduite de machinerie lourde en voierie forestière ». C'est un DEP, normalement, de 630 heures. C'est sûr qu'en RAC, vous, ce n'est pas nécessairement comme ça qu'on va le compter. Puis, ce n'est pas nécessairement le 630 heures qu'on va aller rechercher. Ça va être vraiment, comme je disais tantôt, là, particulier à chacun de vous autres par rapport à vos années d'expérience. Ça fait que si on prend le module 1, dans le fond, ça, ça se retrouve à peu près dans tous les types de DEP. On l'appelle métier-formation. Ça fait qu'en gros, c'est situé en regard du métier puis de la démarche de formation, comprendre le programme, puis de s'assurer de son choix de carrière par rapport à la machinerie lourde. C'est une durée de 12 heures. Ça se fait en classe, normalement. Et puis, souvent, bien, ça va être vraiment, là, on va aller des fois un petit peu plus loin, là, que la voierie forestière. On va aller explorer aussi d'autres types de métiers de la machinerie lourde, là, qui peuvent quand même vous ouvrir des portes. Le module 2, c'est communication en milieu de travail. Donc, c'est communiqué en milieu de travail avec les outils de communication aussi, là, qu'on appelle communément les CB, les FM, ces choses-là. Mais aussi, tout le volet signaux, plus qu'on a, qui vient de la construction, je vous dirais, plus pour les grues, mais qu'on a vraiment adapté pour les pelles, puis un petit peu plus dans notre milieu à nous. Ça fait que, dans le fond, là, les signaux de base, là, pour être capable de monter, descendre les machines de fardier, monter, descendre les charles, ces choses-là, là, un petit peu, là, l'interaction qu'on a à avoir, peut-être, avec des manoeuvres, là, même si c'est pas nécessairement toujours le cas en milieu forestier. Mais on a les signaux à prendre là-dedans. Puis le volet, aussi, bavard. Bavard, là, c'est vraiment les outils d'enregistreur de temps des machines, là, quand les machines sont payées à l'heure. Ça fait que ça, c'est un volet qu'on va voir aussi dans ce module-là. Puis on va également survoler, aussi, là, les facettes de communication entre collègues de travail ou entre supérieurs et employés, là, dans ces milieux-là. Notre gros module théorique, c'est les normes de construction de chemin forestier. Ça fait que, dans le fond, on voit toute la réglementation au niveau, maintenant, du RADF. Peut-être que certains d'entre vous, là, si vous avez de l'expérience en forêt, avez connu le RNI, qu'on appelait, là, avant 2018. Maintenant, c'est le RADF. Ça fait que c'est vraiment toute la réglementation au niveau forestier par rapport à ça, là, par rapport au ministère des Ressources naturelles. C'est une durée de 42 heures, puis ça aussi, c'est en classe. Normalement, ce qu'on va faire aussi, là, dans le DEP, c'est qu'on va avoir, là, des sorties terrain. Des fois, dans ce module-là, on va aller voir sur le terrain, là, des traverses de cours d'eau, des ponceaux, des choses comme ça, là, pour aller voir, là, bonifier qu'est-ce qu'on a vu en classe, dans le fond. L'entretien d'engin de bois aéri, fait que, dans le fond, c'est le volet entretien mécanique, toujours par rapport à un opérateur. C'est une durée, également, de 42 heures. Ça fait qu'il y en a une partie, une petite partie en classe, mais je vous dirais, la majeure partie se fait dans l'atelier, ici, dans le garage, là, dans l'atelier mécanique. Puis, généralement, là, on va le faire avec nos machines, là, qu'on a dans le cours ou l'équivalent, là, des fois, là, les mêmes types de machines. Ça fait qu'on va vraiment avoir, là, les dépannages mineurs, l'entretien, là, les changements d'huile, changement de doigt, couteau, les pneus, ces choses-là, là. Qu'est-ce qu'un opérateur devrait savoir, normalement? Après ça, bien, dans nos premiers modules pratiques, ça va être vraiment la conduite de pile hydraulique. Ça fait qu'on va voir, là, vraiment, là, le creusage, le déplacement avec la pile, embarqué, débarqué d'un fardier. On a un fardier, là, qui est stationnaire à la forêt-école. Ça fait qu'on voit vraiment, là, les volets par rapport à ça. Conduite de boutteur. Suivant. Conduite de boutteur, c'est la même chose par rapport au boutteur. Ça fait que ça aussi, il va y avoir des manœuvres de base avec ça. Il va y avoir deux volets, par exemple, avec le boutteur. C'est sûr que, lui, on va avoir manœuvre de base, s'approprier les manœuvres de base avec la machine. Ça fait que peut-être que certains d'entre vous, ça va être déjà des acquis. Puis, après ça, on va avoir un autre volet qui va être un petit peu plus tard dans la formation. Là, je parle toujours du DEP régulier, là, pour l'étendage de gravier, là, avec le boutteur. Donc, les voyages de 25 tonnes qui sont arrivés en gravier, on va les étendre sur la surface de roulement. Lutte contre les feux de forêt, c'est un module de 15 heures qu'on va faire dans la partie théorique. Ça va être appliqué des méthodes de lutte contre les feux de forêt. Dans le fond, c'est surtout connaître ces choses-là. On ne va pas vraiment dans le volet sapeur-pompier. On s'entend, même si on me fait faire un petit exercice, là, parce que j'ai oublié de vous dire tantôt, les photos que je vous ai présentées, là, c'est toutes des photos qui ont été prises avec nos élèves. Donc, sur les chantiers, avec nos équipements, nos élèves. Ça fait que c'est surtout de la connaissance parce qu'il n'est pas dit que, dans le cas d'un incendie de forêt, quand on est à proximité d'un feu de forêt, de la machinerie qu'on ne soit pas sollicité pour aller prêter main-forte. Ça fait qu'on voit les aspects de base, puis les connaissances de base, là, pour la lutte contre les feux de forêt, là, puis surtout la structure aussi, comment ça fonctionne, là, avec les gens de la SOPF. Mise en forme de chemin forestier, bien, ça, c'est pas mal notre gros module pratique. Il va être fait principalement avec la pelle, mais pourrait aussi être fait avec les gros bouteurs. Dans le fond, là, c'est vraiment faire l'infrastructure du chemin forestier, là, donc, qu'on appelle la mise en forme. Ça fait que c'est de prendre tous les rebuts, les débris ligneux, toutes nos souches, nos branches, tout ça, puis de faire, là, vraiment l'infrastructure du chemin avant qu'on mette le gravier, là, qui va être apporté par les camions, puis tendu, là, par les bouteurs, comme on disait tantôt. Un module de 100 heures. Il y a une petite partie théorique à ces modules-là, puis après ça, bien, le reste se fait en forêt. Construction de ponceau, le module neuf, fait que c'est vraiment par rapport au traverse de cours d'eau, fait qu'on peut voir aussi, là, ça, c'est un gros ouvrage qu'on a fait avec nos élèves, là, quelques années, mais ça peut ressembler à ça. Bien entendu, la réglementation aussi, là, qui tourne autour de ça, puis aussi les méthodes de détournement des eaux, s'il y a lieu, puis comment qu'on va faire le ponceau avec la machine, là, en tant que telle. Ça fait qu'on va vous faire pratiquer, là, vraiment des enrochements, là, avec la telle, puis tout faire la structure, là, pour faire la traverse de cours d'eau. Module 10, l'avant-dernier module, dans le fond, c'est construction et entretien de la surface de roulement. Dans le fond, là, c'est tout ce qui a rapport avec la niveleuse. Ça fait que, oui, ça peut être une construction de surface, communément appelée, peut-être, là, pour les gens d'expérience, là, quand on dit relever nos chemins. Ça fait que, oui, il y a cette partie-là, mais il y a aussi la partie entretien. Ça fait que ça, c'est vraiment fait avec la niveleuse. Ça fait que c'est la dernière étape, là, dans le fond, là, quand les chemins forestiers sont faits, après que le gravier a été étendu, bien, on va vraiment faire, là, la finition finale avec la niveleuse. Ça, c'est 96 heures. Le dernier module, dans le fond, là, c'est deux machines, c'est le camion articulé puis le chargeur sur roue. Ça fait que c'est vraiment l'exploitation de bande emprunt. Ça fait qu'un peu comme la mise en forme, c'est sûr, puis la construction de ponceaux, on va voir la réglementation dans le module « Non ». Ça fait que ça va tout comprendre ça. Mais on va vraiment aussi, là, exploiter un bande emprunt, dans le fond, une gravière. On va essayer de trouver du gravier, puis on va exploiter, là, la gravière ou la sablière, là, de A à Z. Il pourrait même avoir aussi, là, dépendant, là, de la gravière, puis du chantier. Il pourrait avoir aussi une fermeture, mais la réglementation, on va toute l'avoir. Ça fait que c'est vraiment d'exploiter, charger, transporter le matériel, puis l'étendre, là, sur le lieu de déchargement. Ça fait que nous, notre salle pratique, bien, ça ressemble un petit peu à ça. Ça fait qu'encore là, comme je vous disais, c'est toutes des photos qui ont été prises, là, sur les chantiers qu'on a faites avec nos élèves. Ensuite de ça, bien, le cheminement, c'est vraiment, là, autant la construction que l'exploitation du bande emprunt, le transport, les ponceaux, la finition. Ça fait que ça, c'est le cheminement durant le cours. Puis nos réalisations, bien, c'est vraiment, là, des chemins forestiers, là, selon les normes. Merci, Hugo. Donc, pourquoi qu'on vous a présenté comme ça le programme? C'est parce que quand vous allez remplir la fiche descriptive, qui est l'auto-évaluation, dans le fond, vous devez un peu répondre à chacun des modules qu'on vous a présentés, donc de nous démontrer, bien, de répondre, de dire c'est quoi votre expérience par rapport à ces modules-là. C'est sûr que le nombre d'heures qui est là, c'est quelqu'un qui est assis dans la classe, puis qui fait le DEP. Si vous, vous avez l'expérience, là, on ne parle pas du même nombre d'heures du tout, du tout, là. Il y a des cours qui peuvent être reconnus automatiquement lorsqu'on fait l'entrevue de validation. Selon votre expérience, ça se pourrait qu'on vous dise, OK, bien, avec l'expérience que tu as, je t'emmène tout de suite en examen, puis l'examen, c'est une heure que ça dure, puis c'est tout. Donc, c'est vraiment, vraiment, le nombre d'heures qui étaient là, c'était à titre informatif pour le programme. Donc, en reconnaissance d'acquis, là, on ne parle pas de ce nombre d'heures-là. Cependant, si jamais il y avait quelque chose où vous n'avez vraiment pas d'expérience, ou si vous avez juste, si vous avez de l'expérience seulement sur une machine, bien, ça se peut que, là, pour les autres machines, selon vos connaissances, puis l'évaluation que Hugo va en faire en vous questionnant, puis en voyant aussi votre auto-évaluation, bien, ça se pourrait, là, qu'on ait besoin d'aller faire un petit peu plus d'heures, là, pour aller chercher ce qui nous manque, le perfectionnement qui nous manque. Donc, je tenais quand même à vous le dire, là, pourquoi on vous a présenté le programme, c'était pour savoir en quoi, en quoi regarder les apprentissages, là, qui sont faits dans ce module-là, puis quand vous allez avoir un DEP en conduite de machinerie lourde, l'employeur va s'attendre à ce que vous ayez ces connaissances-là. On n'a pas parlé, j'ai oublié de parler, Hugo, de qu'est-ce qu'on peut faire comme métier quand on a un DEP en conduite de machinerie lourde, est-ce que tu peux… Bien, dans le fond, là, puis, 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 sans toutes les nommées pour pas de n'oublier, mais il y a beaucoup de métiers, par exemple, ça ouvre beaucoup, beaucoup de portes, la machinerie-là. Tu sais, autant l'excavation que le côté minier, que le côté forestier, puis même si on prend chacun de ces secteurs-là, bien, il y a plusieurs sous-secteurs de machinerie, là, il y a plein de… plein de différents types de travaux qui peuvent se faire autant en forestier qu'en minier. Ensuite de ça, on peut avoir les métiers de la construction. C'est sûr que ça, c'est quand même un milieu fermé, puis le cours ne donne pas d'accès direct à ça. Ça, il faut s'entendre là-dessus, mais ce n'est pas impossible. Moi, j'ai eu mes cartes de CCQ par rapport aux heures que j'ai faites, là, quand même, d'expérience, dans le passé sur la machinerie lourde en forêt. Mais il en demeure pour moi que ça, là-dessus, là, l'information va être plus au niveau de la CCQ. Mais ce n'est pas impossible. Ensuite de ça, là, tout le volet municipal et ministériel, j'entends par là le ministère des Transports, qu'à certains endroits, il reste encore de la machinerie, d'autres places un peu moins. Autant les municipalités, beaucoup, beaucoup de municipalités, surtout en régions comme chez nous, hein, les petites municipalités ont encore quand même étonnamment de la machinerie lourde, là, des rétrocaveuses, des chargeurs, des camions, des dédingeuses, des niveleuses aussi beaucoup, là, parce que c'est souvent les municipalités qui ont des chemins de gravier. Ça fait que ça ouvre des portes, là, dans le fond, à beaucoup de métiers, là, tu sais, qui peuvent être en lien avec la machinerie lourde, là, et puis beaucoup d'autres aussi, là. Donc, c'est ça, dans le fond, pour conclure, vous avez eu dans vos fiches, vous avez deux documents, un qui s'appelle « Demande d'admission », puis un autre qui s'appelle « Demande de renseignement ». Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements ou si vous êtes intéressés à monter votre dossier pour faire le processus, j'ai oublié de dire aussi, bien, tu sais, on peut monter le dossier, on peut faire l'entrevue, puis ensuite, vous êtes… il n'y a pas d'engagement ferme, là. Si, à la suite de l'entrevue, vous dites, bien, moi, finalement, j'ai changé d'idée, je ne pensais pas que c'était ce temps-là, bien, on peut changer d'idée, on peut arrêter ça. Ce n'est pas un engagement que vous êtes obligés, là, ensuite, là, de faire ça pendant plusieurs mois. La reconnaissance d'acquis, aussi, c'est à votre rythme. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous travaillez déjà, vous êtes sur le marché du travail. Donc, quand il y a des formations d'appoint qui sont données, généralement, s'il y a plusieurs personnes, bien, on regarde voir pour accommoder les gens. Donc, est-ce que c'est possible de le faire peut-être un vendredi après-midi si vous êtes disponible ou s'il y a assez de monde, on pourrait peut-être faire un groupe un samedi. Ou, là, ce qui est avantageux un petit peu, là, la COVID, elle nous apporte ce volet-là, c'est qu'il y a une possibilité d'assister à certains cours en formation à distance. Donc, il s'agit d'avoir un ordinateur de l'Internet. Donc, c'est sûr que pour certains cours où on a de la théorie un peu à avoir, bien, on peut le faire de cette façon-là. Par contre, les examens puis la pratique, là, bien, là, on s'en sort pas, il faut être là, il faut être présent. Ça se fait pas à distance. Donc, il faut être disponible quand même, là, si on a des examens à faire, là, de pouvoir se présenter ici. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Peut-être juste par rapport à ça, les cours à distance, là, parce que peut-être certains d'entre vous, ça fait peur un petit peu, hein, on est pas tous habitués avec l'informatique, puis on a peut-être pas toutes les ressources non plus, là, dépendant de la région, là. Mais, inquiétez-vous pas, il y a toujours, des fois, la possibilité d'être en présentiel aussi, là, à groupe réduit, avec les distanciations sociales, là. Ça fait que ça, c'est pas un problème non plus dans le centre, là, pour ceux qui ont pas nécessairement l'équipement. C'est ça. Donc, si jamais ça vous dit, les deux documents que je vous ai parlé, là, demande d'admission, demande de renseignement, que vous pouvez remplir et nous laisser avant de partir, ou sinon, vous pouvez partir avec vos choses, puis remplir ça à tête reposée. Et ensuite, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec Annick Brisebois, qui vous a accueillie tout à l'heure quand vous êtes arrivée. Donc, j'ai mis les coordonnées à l'écran, les coordonnées d'Annick. Dans les fiches que vous avez reçues, vous avez également la carte d'affaires d'Annick. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec elle, soit pour apporter les documents, ou si vous avez des questions par rapport aux documents à fournir, là, on va pouvoir vous aider à ce niveau-là. Puis, une fois que vous aurez apporté tous les documents qui sont nécessaires, bien, c'est là qu'on va vous convoquer pour une entrevue. Comme je dis, c'est plus une rencontre, une discussion pour voir, un petit peu discuter de vos expériences de travail, puis voir, là, un peu évaluer, là, ce que vous avez besoin, ce qui vous manque, ou ce que vous avez d'acquis, là, pour faire reconnaître votre expérience. Alors, je vous remercie de votre attention. On va prendre les questions. Je ne sais pas si vous avez des questions, ici, dans la salle. Oui? La taille sur toutes les machines, là, on utilise juste toutes les faibles, les machines, ou juste qu'elles vous adéressent. Dans le fond, il y a des fois qu'il y a des points intéressés par une machine. C'est sûr que pour avoir le DEP, il faut avoir touché à toutes les machines. Par contre, un employeur pourrait vous demander d'avoir une reconnaissance d'acquis sur une machine en particulier, et on pourrait faire seulement cette machine-là. Mais on ne peut pas avoir le diplôme d'études professionnelles si on n'a pas touché à tout. Il faut avoir acquis tous les modules pour pouvoir avoir le DEP. C'est vraiment en lien aussi avec les modules que j'ai présentés tantôt, dans le fond, là, tu sais, là, les cinq machines, oui, mais c'est vraiment dans le cadre des cinq modules, pas des cinq modules, mais des modules que je vous ai montrés tantôt, là, que je vous ai parlé. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions, ici, dans la salle? Oui, monsieur? Est-ce que vous avez parlé dans une autre province? Mettons que vous avez parlé à l'éluvique, moi, là, donc que vous avez parlé de ce qu'il y a à moi. Bon, là, ça dépend, je vous dirais, ça dépend vraiment des employeurs, OK? C'est sûr qu'au Québec, c'est un diplôme d'études professionnelles, c'est reconnu au Québec. Au niveau des autres provinces, écoutez, là, c'est sûr que je ne pense pas qu'on pourrait vous donner une équivalence pour un diplôme qui aurait un autre nom dans une autre province. Toutefois, si vous travaillez pour un employeur dans une autre province, probablement que lui, si vous lui présentez ce document-là, ça va être correct, mais là, il faudrait que je m'informe pour être plus sûre de ma réponse, là. Je vais la prendre en note, puis si vous pouvez me donner vos coordonnées, là, je vais vous redonner des nouvelles là-dessus. Oui. C'est ça. Moi, je vous dirais que c'est souvent aussi par rapport aux entreprises. Tu sais, si je me base sur quelques élèves qui ont fait le DEP et qui sont allés après ça dans le milieu minier, par exemple, c'est vraiment, là, chacune des compagnies qui va établir les critères, là, au niveau expérience. Par exemple, il y en a qui vont exiger un DEP ou une carte de compétence, puis d'autres non, juste expériencer. Ça vous donne une idée un petit peu. Mais j'ai eu des élèves en RAC, un peu comme vous autres, là, ici, qui sont venus faire le processus, qui avaient plusieurs années d'expérience en machinerie, puis l'endroit qu'ils voulaient aller travailler, demandaient un diplôme. Fait qu'ils sont venus faire le diplôme ici pour ça, tu sais. Fait que c'est ça que ça serait important de savoir peut-être pour vous, là, l'entreprise, là, si ça peut être reconnu. Par contre, si vous avez besoin de documents pour expliquer qu'est-ce qu'il y en a des modules ou ces choses-là, là, on peut vous fournir ça sans problème. Puis ça reste quand même, c'est un diplôme officiel du ministère de l'Éducation. Donc, c'est pas parce qu'on le fait en reconnaissance d'acquis qu'il vaut moins, là. C'est vraiment le même diplôme que si vous aviez suivi le cours en classe, là, puis avoir fait le 630 heures, là. Donc, c'est vraiment un diplôme du ministère de l'Éducation du Québec. Puis, la pépine, c'est comme d'elle, là, ça fait plus partie du cours? Ça a vraiment fait partie du cours? Non, étant donné qu'on est en milieu forestier, là, la pépine, dans le fond, la rétrocaveuse, elle fait pas partie du cours. C'est sûr, elle est pas dans le programme, dans notre programme d'études, elle est vraiment dans le programme d'engin de chantier, qui est un DEP, là, de 1095 heures. Là, c'est donc toutes les machines plus au niveau de la construction, mais nous, on l'a pas. C'est sûr, comme tu as dit la question, là, moi, c'est un bon niveau, là, c'est un CIO, là. C'est un niveau pour la mécanique, c'est pas mal ça, là, c'est, 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 c'est... Bon, bien, dans certains modules, vous voyez une machine en particulier, dans d'autres, il y a deux, deux machines, mais ça vous donnerait juste un relevé d'apprentissage avec un succès pour ce, pour ce cours-là, tout simplement. Ça donne pas un diplôme ou un certificat ou quoi que ce soit, là. Voilà le DEP, oui, effectivement, il faut vraiment faire tous les modules, là, que je vous ai présentés tantôt. Des fois, ça dépend des objectifs. Des fois, moi, j'ai des entrepreneurs, des entreprises qui m'appellent et ils aimeraient ça faire former un employé sur une machine en particulier. Donc, ils vont lui demander qu'il fasse ce module-là tout simplement. Il n'exige pas qu'il ait tout le DEP au complet. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas tenu automatiquement de faire tout le DEP, mais c'est sûr que pour avoir un diplôme d'études professionnelles, il faut avoir réussi, acquis, tous les modules. Est-ce qu'il y avait des questions peut-être sur le fil d'actualité sur Facebook? Encore une question pour Hugo. Est-ce que vous avez des bains enseignants en mode professionnel? Je n'ai pas entendu, Annick. Cherchez-vous des bains enseignants? Si on cherche des enseignants, bien, il y avait des… oui, il y a passé, je pense, sur Facebook, il y a passé des annonces. Oui, effectivement. Peut-être aller voir sur le site du CFP. Il devrait y avoir de l'information là-dessus, Éric. Oui, fait que sur le site du CFP, il y a de l'information là-dessus, mais oui, effectivement. Puis, dans le fil d'actualité, sur la page Facebook du CFPML, si cette personne-là peut voir les derniers jours, les dernières publications, il y a eu effectivement des offres à ce niveau-là. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, bien, je vous remercie de votre attention. On va quand même rester ici. Si jamais il y a des gens qui voulaient avoir de l'information plus personnelle, on va être encore ici le temps de ramasser notre équipement. Mais sinon, je vous laisse aller. Puis, je vous invite à communiquer avec moi ou avec Annick, là, si vous avez des questions ou si vous avez un dossier à nous remettre. Merci. Je vous remercie. Merci tout le monde. Merci.